Festival International à Gaudier La 19e édition s'est tenue les 25, 26 et 27 avril 2024 à Boïcon, dans le département du Zoo. Au-delà de révéler le patrimoine immatériel et matériel inhérent aux Amazones du Dahomey, ce festival ambitionne de perpétuer une tradition séculaire. Placé sous la houlette de son Altesse, les événements sont marqués à la fois par des communications et des animations culturelles. Au-delà du spectacle qu'il nous offre, je suis convaincu qu'à sa modeste échelle, notre festival oeuvre pour le développement, cette culture de paix qui nous est si chère. Je suis heureuse que la municipalité de Boïcon confirme son soutien à cet événement. Je souhaite que le festival à Gaudier ait de grands succès, qu'il mérite tout en rendant hommage à ses organisateurs, madame Dédampo Nelly et ses collaborateurs. À cette occasion, des prix à Gaudier et vétérans ont été décernés aux hommes et femmes, ayant marqué positivement leur secteur d'activité. L'objectif n'est rien d'autre que de les encourager à en faire davantage. Ça fait vraiment chaud au cœur, j'ai dit même avec beaucoup d'émotion que j'ai reçu déjà cette nomination et confirmer avec un trophée, ça ne fait que confirmer le travail qu'on a bas, donc c'est une reconnaissance, ça tombe comme une boule d'énergie qui vient me booster, de continuer à donner de mon temps pour les autres et à porter ma voix. On apprend beaucoup la promotion, la valorisation de notre culture, les patrimoines, les richesses que nous avons tant oubliées. Aujourd'hui, je crois que de par ce festival, tout s'est réveillé et pour moi c'est une fierté. Et je suis une à Gaudier camerounaise. Plusieurs thématiques ont été abordées à ce grand rendez-vous culturel. Des panélistes ont entretenu les festivaliers sur les modes de transmission du patrimoine culturel, héritage des à Gaudier, de génération en génération et à la mémoire collective. Nous avons besoin de révéler la réelle valeur de ces à Gaudier dont on parle. Bien avant, notre majesté Tassi Rangé, les à Gaudier existaient et prenaient soin de la communauté. Elles étaient des solutions à tous les problèmes de la société. Elles veillaient sur des vies. Les femmes qui ont des difficultés d'enfantement, d'accouchement ou de maladie, elles étaient au chevet de ces femmes-là. Ce sont des médecins traditionnels. Elles traitaient physiquement et spirituellement. Ces femmes travaillaient dans la sous-région, pas seulement au Bénin. Elles pouvaient aller en une fraction de seconde en Côte d'Ivoire pour sauver une vie. C'est très important que le gouvernement supporte, soutient ces mouvements, le festival du Pémitoneï qui, chaque année, fait des formations sur la puissance matricienne et le féminin sacré aux femmes afin qu'elles puissent jouer leur rôle dans la société. C'est très important parce que nos agodiers, nos vénérables agodiers, manipulaient la puissance matricielle. Cette construction de la mémoire collective devrait se structurer sur deux aspects du patrimoine. Le patrimoine immatériel, tout ce qui est lié à l'histoire des agodiers, en termes de chants, rites, rythmes, de louanges et tout ce qu'on peut trouver dans le patrimoine immatériel, lié à l'histoire de ces femmes-là. Ensuite, le patrimoine matériel, c'est-à-dire les sites qui existent encore aujourd'hui, qui sont liés à l'histoire et qu'on peut retrouver sur le territoire de l'ancien royaume du temps romain et qui sont encore là aujourd'hui, comme la place Cédéji qu'on appelle la Côte des Amazones, le camp d'entraînement de Zassar, la place à Danzouji, etc. Ce serait très constructif de pouvoir faire une valorisation autour de ces sites-là qu'on peut encore voir aujourd'hui et voir comment on continue de transmettre les valeurs des agodiers aujourd'hui. Des libations aux ancêtres, projections cinématographiques sur les agodiers, Symposium international pour outiller la jeunesse et la visite des palais royaux étaient également au menu de la 19e édition du Festival international agodier. Tout comme son Altesse Naek Podjito, ce festival est aussi soutenu par la présidente du conseil de Cameroun résidant au Bénin et la mairie de Boïcon.